J'ai choisi le sujet de la mécanographie à l'ère du numérique et de l'interactivité et j'ai posé le problème, est-ce qu'il s'agit encore d'un mur de séparation ? Alors, comme introduction, le plan que j'ai choisi est, introduction, ensuite, la mécanographie, process, de, alors je vais lire en anglais quand même, mécanographie et processus of computing are first step of computerization, acceleration of computerism, all computing, the digital edge generation, and interactivity. A creation of separation wall and conclusion and recommendation. Alors, l'introduction, on dit que le besoin crée l'organe, il s'est créé un besoin de plus en plus fastidieux. La révolution industrielle du 19e siècle et le progrès en mécanique ont donné naissance à un système de traitement mécanique de l'information utilisant les cartes perforées. Ce système a duré, ce système a duré jusqu'aux années 60-64. Je vais faire ici un témoignage d'un utilisateur. Je ne suis pas un informaticien, mais je me suis intéressé pour des raisons professionnelles depuis l'année 1962. Tout au long d'une carrière de 50 ans où j'ai dû, j'ai toujours supervisé le système mécanographique, ensuite informatique. La mécanographie est l'ancêtre de l'informatique. J'ai, entre autres, responsabilité, comme j'ai dit, la supervision du service. C'est un outil qui a fait l'administration de tous grâce à ses performances relatives et les équipements étaient fastidieux ainsi que le travail. Le premier âge de l'informatisation, vous avez un détournement de la mécanographie avec l'avènement des transistors. La première génération, elle était encombrante, ensuite mémoire très limitée et coûteuse, ensuite formation des programmeurs et coûts d'investissement parfois réservés aux grandes entreprises. D'où l'apparition rapide de générations obsolètes, rendant obsolètes les générations précédentes. L'accélération de l'informatisation, mise sur le marché d'ordinateurs de plus en plus performants, sorti des premières promotions d'ingénieurs qui font les programmations, le service informatique prend ses lettres de noblesse. Ensuite, le passage de l'informatique a imprégné trop lentement par rapport aux performances du matériel, du logiciel. La mise en place de toute informatique n'a pas toujours été un succès dans de nombreuses entreprises. À l'origine de ces difficultés et d'une sous-exploitation du matériel, il y a la non-adhésion de certains responsables, une certaine insuffisance dans l'analyse du paramétrage et la non-connaissance des performances possibles des logiciels. Tout ça a été à l'origine d'une sous-exploitation de l'informatique. Alors, de toute informatique, il y a la position de certains dirigeants sur l'informatisation. Il y a des gens sceptiques, il y a des gens allergiques, il y a même des indifférences. Mais il existe certains qui ont cru à l'intérêt de l'informatique et sont devenus des militants en vue de mettre en place un système d'information crédible et performant. Alors, l'âge, la génération de l'ère informatique, il y a la démocratisation de l'informatique. Ensuite, ça a des répercussions sur la gestion technique, l'automatisation, la connaissance en temps réel de tous les paramètres de la production, les facilités de redresser les déviations et la constance et la pérennité de la qualité et la traçabilité. Au niveau de la gestion, ça a eu des répercussions sur la gestion technique et des répercussions sur la gestion de l'entreprise. Il y a la facilité et l'accessibilité de l'information, le partage et le sécurisé de l'information, le tableau de bord réel et sécurisé, la prise de décision en tenant compte de tous les paramètres et les conséquences en obtenant des entreprises plus efficaces et plus performantes. Alors, la génération de l'informatique, et ça a donné la génération de l'informatique pour le grand public, l'utilisation des outils pour faciliter la vie de tous les jours, communication facile, partage facile et instantané des informations, participation à la vie collective, mise en valeur de la personnalité de chacun par diffusion d'opinions et commentaires grâce au Facebook. Alors, l'interactivité, l'arrivée d'Internet a donné naissance à la communication interactive, ce qui ouvre des horizons. Je m'excuse, je suis... Voilà, l'interactivité. L'arrivée d'Internet a donné naissance à la communication interactive, ce qui ouvre des horizons quasi inépuisables dans tous les domaines, et notamment économique, éducation et enseignement, santé, transport, domaines sociaux, techniques, etc. Alors, le mur de séparation, c'est la séparation... Je voudrais dire ici, je voudrais parler de le mur de Berlin. Bernard Walls, séparation of the same people, two people from the east, and people from the west. La destruction de Walls, ça me rappelle un poème qui a été dit en 1930, il a dit, quand le peuple veut revivre, le destin n'a qu'à lui obéir. Alors, le digital internet will be a wall of separation. Séparation entre pays, séparation entre pays, vivant pleinement l'ère numérique, vivant modérément l'ère numérique, ne sont pas entrés dans l'ère numérique. et fraction analfabète dans le domaine informatique. Donc, aggravation des écarts entre riches et pauvres. aggravation dans un même pays, entre riches et pauvres, entre pays riches et pays pauvres, et des gens qui... Excusez-moi... Voilà. Dites-notes digitales et des arts, séparation entre le même peuple, et séparation... Bon, je pense que je l'ai déjà l'idée. Bon, il y a un décalage. Between the rich and pauvres, je l'ai déjà dit. Intestabilité. Donc, instabilité et conflits dans chaque pays menacent des autres pays venant de l'extérieur. Alors, conclusion. Quelles solutions pour atteindre les écarts ? Il y a un décalage dans des... Voilà. L'ère de la numérisation et de l'interactivité apportent une évolution durable et réversible au niveau de la vie des personnes, au niveau de l'interactivité économique et à l'échelle du pays. D'où elle est grave, les écarts à cause de l'instabilité. Conclusion. Conclusion. Quelles solutions pour atténuer les écarts ? Mise à niveau des personnes et des pays, amener toute la population déshéritée à vivre dans leur numérique, intégration peu coûteuse de la démocratisation des outils interactifs et retomber bénéfique sur le plan économique, social et sur le plan de la paix dans le monde. Alors, éducation et enseignement, exploiter l'intéressement et faciliter l'utilisation constatés au niveau des premiers âges, accorder une importance capitale au numérique au même titre que les langues et autres matières d'enseignement. Et autre. considérer les équipements informatiques et des communications comme faisant partie des autres équipements, table, chaise, bureau, etc. Contribution des pays riches aux investisseurs nécessaires pour les pays qui n'ont pas les moyens adéquats. Il y a une question que je peux poser, c'est la rapidité. Disons, la culture, on ne peut pas... Le problème de l'informatique, c'est que... et de l'Internet, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de concentration pour la culture. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...